BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète écho, Good Morning Business. Bon, chose promise, chose due, Marc, on prend un peu de recul pour faire le point sur ce qui se passe autour du Bitcoin. Oui, bonjour Stéphane, et c'est d'ailleurs ça qui est compliqué, prendre du recul sur le Bitcoin, alors qu'il fait l'actualité tous les jours avec des nouveaux records spectaculaires, cette flambée, une multiplication par 10 environ de sa valeur en un an, de plus de 15 en 18 mois, en fait donne un argument de poids à ceux qui défendent le Bitcoin. Regardez, ça marche puisque tout le monde en achète et que ça flambe. Mais ce n'est évidemment pas aussi simple que ça, il faut en fait distinguer le phénomène de fond et l'actu quotidienne sur le sujet. Le phénomène de fond, c'est évidemment la blockchain et les monnaies virtuelles en général. Et là, vous pensez que c'est un sujet sérieux ? Oui, absolument, la blockchain, cette gigantesque, une base de données décentralisée où toutes les transactions sont enregistrées, accessibles au public, Ça, c'est une véritable révolution qui va durer. Aujourd'hui, tous les acteurs sérieux de la finance d'ailleurs travaillent sur le sujet. Les monnaies virtuelles en général se sont également inscrites dans le paysage financier et elles vont y rester. Elles ne vont plus disparaître, elles ont leur utilité. Certains pays comme le Japon les adoptent, toutes les banques centrales travaillent sur le sujet. On se demande, même si à terme, chaque monnaie réelle n'aura pas sa e-monnaie, sa monnaie virtuelle. Donc, on ne peut plus aujourd'hui balayer ces sujets en disant, voilà, c'est une escroquerie, tout va disparaître du jour au lendemain, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il faut en acheter, ces monnaies virtuelles et particulièrement du bitcoin ? Alors, c'est là, Stéphane, que ça devient très, très compliqué. Oui, la blockchain et les monnaies virtuelles sont là pour durer, mais aujourd'hui, rappelons-le, c'est le Far West le plus total. Par essence, on est dans un marché sans aucune réglementation, sans aucun encadrement, un marché d'une opacité totale dont on sait pertinemment qu'une partie de l'utilisation est frauduleuse. Nul ne sait quelles monnaies survivront demain, est-ce que ça sera le bitcoin, est-ce que ça sera l'Ethereum, est-ce que ça sera une des autres centaines de monnaies virtuelles existantes. Dès lors, on aura à court terme des accidents et des explosions de bulles. C'est normal, c'est la règle dans toute innovation. En un an, le sujet du bitcoin est passé d'un sujet uniquement pour geek à un sujet grand public, de plus en plus de particuliers, tous les jours, ouvre des comptes et en achète. Et en face de ça, on a une offre qui est limitée, donc il est normal d'assister à une explosion des cours. Alors, moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que vaut vraiment un bitcoin, incapable. Il peut donc voir son cours multiplier encore par 10 en un an ou chuter de 80% en quelques semaines si certains états décident de réagir. C'est donc à la fois, et c'est tout le paradoxe, un sujet totalement incontournable, mais un objet tellement volatile qu'il exige évidemment la plus grande prudence. Marc Fiorentino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada